Abdoufati, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELSO Authentique. Oui. Hier jeudi, c'était au tour du ministre de l'Éducation nationale, Shiaouma Khan, de défendre le projet de budget 2023 de son département. Un budget célébrant à plus de 803 milliards en autorisation d'engagement et 778 milliards en crédit de paiement. Selon le ministre des Finances, Moustapha Abba, ce budget a connu une hausse de 28,3% comparé à celui de l'année 2022. Donc ce qui veut dire que 90,6% de ce budget est alloué aux dépenses du personnel. Et le choix est assumé selon le ministre des Finances, Moustapha Abba. Cette hausse, mais rien n'est visible sur le terrain, M. Fati. Oui, mais effectivement, vous l'avez tous constaté, chaque année, le constat est là. On constate une hausse au niveau du budget du ministère de l'Éducation, mais malheureusement, les résultats ne suivent pas. Maintenant, il faut également que tout le monde, que nul n'en ignore, vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 90% du budget est alloué au fonctionnement, c'est-à-dire aux dépenses du personnel. Parce qu'il faut payer des enseignants. Donc pour le reste, pour ce qui reste, je pense que c'est inefficiant, c'est inefficace par rapport aux orientations. Le constat, il est là donc, le budget a augmenté, mais le système éducatif est inefficace. Qu'est-ce qu'il explique ? De mon point de vue, nous, on est en train de tout mélanger au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On n'a pas d'objectif précis. Il n'y a pas de réforme majeure. Il n'y a que de réformer. C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps aujourd'hui de s'arrêter et de se dire pour l'année 2023, le focus sera mis sur l'environnement scolaire, le focus sera mis sur les bâtiments scolaires, sur les murs de clôture, sur les abris prévisoires. Pour l'année suivante, le focus sera mis sur les entrants pédagogiques. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être que ce serait visible. C'est partout dans les pays modernes, dans les grands pays d'éducation, c'est comme ça que ça se passe. Mais ici, c'est un grand multimélo. On échec de l'argent. L'argent est détourné ailleurs. Et pour se justifier, ils disent que c'est une dépense de personnel. Donc, on l'a constaté, c'est bien, c'est vrai, ça a augmenté, mais malheureusement, le système reste inefficace. Pourquoi ? Je l'ai dit tout à l'heure. Les solutions, on a fait des propositions. Pour qu'on ait un système efficace, il va falloir changer de paradigme. La prise en charge des objectifs. Le déficit d'enseignants aussi, c'est un problème qui revient chaque année. Oui, et il faut le dire. La COSIDEP, qui est une structure qui s'active au niveau de l'éducation, a fait des études scientifiques. Pour dire aujourd'hui qu'on manque presque 30 000 enseignants. Et c'est vrai. Et c'est vrai. L'État du Sénégal ne fait pas d'effort, il n'y a pas une volonté politique réelle, affichée, de résorber ce gap-là. Regardez il y a deux ans, pour un effet politique, ils ont recruté 5 000 enseignants. Mais depuis cette année, ils ont recruté moins de 500 enseignants. Or, ils avaient pris l'engagement de s'inscrire dans cette dynamique. Ça veut dire tout simplement qu'ils font de la politique politicienne, aucune volonté de régler les questions structurelles que sont les questions de recrutement de personnel, les questions structurelles que sont les questions de résorption des abris provisoires. C'est ça la réalité. Et pourtant, des enseignants, ce n'est pas ce qui manque au Sénégal aussi. C'est tellement vrai que le concours pour le CRM, l'entrée pour être enseignant, l'année dernière, on a eu plus de 30 000 demandes. Il y a eu bac plus 4, bac plus 5. Donc, ça ne manque pas. Donc, le personnel ne manque pas. Mais malheureusement, et jusqu'à présent, l'État n'a pas donné un signal fort pour montrer que l'école, naturellement, est extrêmement importante et est une priorité pour ce gouvernement-là. Mais selon vous, pourquoi le déficit d'enseignants se sent le plus au niveau du Sud ? Pourquoi le déficit d'enseignants se sent le plus au niveau du Sud ? Comme vous le savez, au Sud, le TBS, le taux brut de scolarisation dépasse même les 100 %. Les populations, effectivement, s'activent autour de l'école. C'est tellement vrai qu'au Sud, pour la plupart des écoles, ce sont les communautés qui ont construit les écoles. C'est ça la réalité. Donc, puisqu'il y a une volonté des populations qui aiment l'école, contrairement à certaines régions du Sénégal, je pense qu'on doit faire le focus sur là-bas. Et il ne faudrait pas qu'on se leurre. On a des planificateurs partout dans nos inspections. L'État sait pertinemment le nombre d'enfants dans la rue, le nombre d'enfants en besoin de scolarisation et le nombre d'enfants qui doivent entrer en classe de signe. Donc, pour un État syrien, cette planification, on l'a maîtrisé. Mais derrière, c'est un choix. Maintenant, effectivement, si on fait le choix de ne pas recruter, on fait le choix de mettre en rade certains jeunes du Sénégal. La réoption des abris provisoires reste toujours un défi majeur pour le ministère de l'Éducation nationale. Bien qu'il y a aussi la volonté de voir ces écoles de fortune disparaître, cher Omar Han a aussi fait savoir que ces lieux vont continuer à se développer en raison de l'évolution démographique et vont donc créer dans toutes les localités où l'implantation est nécessaire, surtout celle les plus reculées. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont un programme d'abri provisoire. N'est-ce pas là une contradiction ? Oui, c'est une grande contradiction. Et puis, je pense que c'est une solution de facilité. C'est une fuite en avant de toujours pointer de doigt la démographie. Si nous prenons des régions comme le Sud-Est, Arkédougou, il faut le dire, l'État du Sénégal est un État qui manque de poignes, est un État également qui accepte des étrangers, qui accepte de grandes sociétés minières dans notre sol, qui exploitent outrageusement nos ressources, mais il n'y a pas de retombées par rapport à l'école, par rapport à la santé. Vous allez à Mako, dans le Kédougou, où il y a des mines d'or, mais presque, il n'y a pas d'école. Dans le Kédougou également, vous savez, les grandes sociétés minières cette année ont été incapables même de doter l'institution de tablement suffisant. C'est scandaleux. Nous pensons qu'il va falloir trouver des alternatives pour répondre, pour effectivement contourner le boom démographique. Et ces alternatives passent par les grandes sociétés, passent également par les donateurs, passent également par l'organisation des bonnes volontés. Et je pense qu'on peut les régler. Dans le foot, les bonnes volontés, la diaspora s'organise à régler cette question-là. Dans le sud du Sénégal, où les ressources naturelles sont immenses, ces sociétés-là ne payent pas l'impôt, sont exonérées et ne font rien, absolument rien, dans la prise en charge des infrastructures, dans la prise en charge d'une école de qualité dans ces zones-là. Hier, également, les députés ont passé au peigne fin, les difficultés dont souffre l'éducation, également la qualité de l'enseignement dans certaines localités qui laissent à désirer. C'est quoi la solution ? La solution, c'est, on l'a dit dans les états généraux de l'éducation, on l'a dit par rapport aux assistes de l'éducation, c'est qu'il ne faudrait pas se leurrer, il faudrait changer de paradigme dans la langue qu'on enseigne au Sénégal. On l'a exploité, on l'a expérimenté dans beaucoup de régions. La langue parlée dans ces régions-là, utilisée comme langue d'enseignement, ça a donné des résultats pour moi. Il faudrait que ce pays-là, qu'on soit courageux, qu'on puisse travailler, qu'on puisse savoir que personne ne peut se développer en dehors de sa langue, qu'on puisse promouvoir nos langues-là et travailler et prendre comme langue seconde l'anglais ou le français. Je pense que c'est une solution qui peut effectivement pallier cette qualité-là dont on parle chaque année. D'accord, M. Fati, depuis le début de l'année scolaire, on ne vous entend plus. Vous en êtes où avec les accords avec le gouvernement ? Bien, comme vous le savez tous, on a tenu en haleine toute la population sénégalaise avec nos accords-là et le vol de face de l'État du Sénégal qui est revenu à de meilleurs sentiments. Maintenant, l'État, effectivement, a commencé à matérialiser ces accords-là. Comme vous le savez, nous sommes des républicains. Nous donnons le temps, autant, pour évaluer ensemble. Mais je profite de votre antenne pour rappeler au ministre de la Fonction publique et au ministre de l'Éducation nationale qu'on les a saisis par correspondance. Et jusqu'à présent, ils font le mort. On va saisir cette semaine le premier ministre. Et si nous n'agissons pas, il faut savoir que dès le début du mois de janvier, on va déposer des préavis de grève. Déjà ? Déjà, oui, déjà. Parce que quand même, des questions de bonne gouvernance, tout simplement, des questions très légères qui devaient être prises en charge, comme la question des décisionnaires, prises en charge par le ministère de la Fonction publique qui nous renvoient surtout au calendre grève. Des questions comme la gestion des contractuels au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui devaient être prises en charge. Et depuis lors, ils font le mort. Depuis lors, on les a saisis et ils ne nous entendent pas. C'est inexplicable, c'est inadmissible, nous, également, qu'on croise les bras. Abdou Fatih, merci. Merci beaucoup, Fabrice. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des enseignants livres du Sénégal. C'est ce authentique.